Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de La Grande Team. Merci d'être avec nous. Et puis, vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, le numéro de téléphone pour nous joindre à un tout petit peu changer. Oui, un tout petit changement. Écoutez bien, il s'agit du 00 225 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous nous appelez d'un petit peu partout dans le monde. N'hésitez surtout pas à vous prononcer sur les différents sujets qu'on va vous proposer, à savoir la CAF. Ahmad Ahmad va-t-il être lavé de toute accusation et être candidat à sa propre succession ? Ou encore, un sujet qui concerne le Real Madrid, est-ce que les problèmes du Real viennent des joueurs ou de l'entraîneur ? Eh bien, vous serez invité à nous appeler dans quelques instants pour nous dire ce que vous en pensez. Pour le moment, eh bien, nous allons accueillir notre invité de ce soir. Et le premier invité, non seulement de ce début de semaine, mais de ce premier numéro du mois de février, est une ancienne gloire du football ivoirien. Un des meilleurs gardiens de but du championnat ivoirien dans les années 80-90. Il est depuis 2002 entraîneur des gardiens de but. Nous recevrons sur ce plateau M. Bakary Kone. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir, M. Bakary Kone. Bonsoir. Comment allez-vous ? Non, ça va. Bon, on est très, très, très heureux de vous recevoir. Moi aussi, c'est très heureux. Merci d'avoir accepté, en tout cas, notre invitation. Alors, Bakary Kone, on va parler de votre carrière, évidemment, de vos activités, puisque je rappelle que vous êtes président de l'Amicale des entraîneurs de gardiens de but de football de Côte d'Ivoire. Donc, vous allez nous expliquer également en quoi consiste, justement, cette Amicale. Mais avant cela, donc, parlons un petit peu de vous, si vous voulez bien. Vous avez été formé à la SEC Mimosa, où vous avez d'ailleurs évolué. Mais vous êtes également passé par le Sablé Sport de Buna, l'ASC Boaké et puis le Laser FC. Qu'est-ce que vous retenez de chacun de ces clubs dans lesquels vous êtes passé ? Bon, disons simplement que j'ai été formé à la SEC. Oui. Et quand on a été formé quelque part, on a plus de, je ne sais pas comment dire. De connaissances ? De connaissances, voilà. Sinon, bon, les autres, c'est parce que, bon, je pars d'abord à Boaké. Simplement parce que, pour une question d'études, je suis parti pour des études. Et après, il y a eu la nuit blanche, je suis revenu à Bidjan. Et là, le coach Drussi était arrivé, il avait arrêté une équipe. Donc, dans ce cas, bon, j'ai oublié de le suivre, on dit à Oubaka, à Buna. D'accord. Voilà. Donc, après ça, c'est la même chose. Alors, c'est que, bon, quand le Seigneur est arrivé, j'étais remplaçant. Et le coach Mamadou de Boaké, l'entraîneur de l'équipe nationale du Mali, m'a appelé pour aller jouer à Boaké. Mais, bizarrement, quand je vais jouer dans ce club-là, la sec, toujours que je revienne, je ne comprends pas. Alors que, moi, j'avais besoin de tant de jeux. Voilà. Alors, il se raconte que, Troussier, vous avait dit que si vous restiez, vous n'alliez pas jouer. C'est vrai ou pas ? Oui, non, c'est vrai. Non, pourquoi ? Parce que, je suis allé pour les études, lui, il avait déjà arrêté son équipe. Avec, le Seigneur. Voilà. Donc, quand il s'est arrivé, il m'a dit, bon, je peux rester, mais je ne pourrais pas jouer. Parce que, lui, on dit que j'étais un enfant du club. Oui, oui, tout à fait. Dans ce cas, comme je ne peux pas jouer, j'ai besoin de temps de jeu. Donc, s'il pouvait me libérer pour que je parte, voilà, c'est là que je suis allé à Buna. D'accord. Je jouais à Buna. Alors, Bakary Koné, vous avez la particularité de jouer sans gants. Pourquoi ? Bon, disons que, dans le temps, à notre époque, il n'y avait pas assez de gants. OK. Ça, c'est la première raison. Et moi, j'étais plus à l'aise sans les gants. Parce que, quand le ballon rentrait, en tout cas, je sentais plus le ballon. Voilà pourquoi j'ai joué sans gants. Vous étiez plus à l'aise sans gants. Oui, sans gants, oui. D'accord. Alors, depuis 2002, vous êtes entraîneur des gardiens de but. Pourquoi avoir décidé d'entraîner spécifiquement les gardiens de but ? Non, en toute chose, j'ai fait les diplômes d'entraîneur. J'ai la licence ACAF. Bon, mais comme les gardiens de but n'ont pas assez, disons, ils n'ont pas assez d'entraîneurs. Commençons par là. Et puis, en plus de ça, je voyais que les jeunes avaient des difficultés. Nous, en notre temps, on n'avait pas d'entraîneurs. C'était les entraîneurs principaux. Après, l'entraînement, ils tiraient sur nous. Ils tiraient seulement, sans chose. Mais j'ai constaté qu'on pouvait apporter un plus. Étant donné que quand on voyageait, les autres équipes avaient des entraîneurs de gardiens. Nous, on n'en avait pas. Et je me suis renseigné. Ils m'ont dit qu'il y avait des entraîneurs blancs. On a commencé à apprendre. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Et c'est la rue des mamans Ouattara qui était arrivée en Côte d'Ivoire pour entraîner l'équipe nationale. Voilà, et d'Alain Guamene, c'est là que j'ai commencé à entrer. D'accord. Alors, à votre période, comme vous l'avez dit, il n'y avait pas d'entraîneurs de gardiens. Pourtant, nous avions d'excellents gardiens. Oui. Vous-même, Lohseni Konate, Diara Seydou, Alain Guamene et les autres. Aujourd'hui, nous avons des entraîneurs de gardiens. Pourtant, au niveau national, on n'a pas vraiment ces gardiens-là qu'on avait connus dans le passé. Oui. Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas à la hauteur, mais ils sont moins bons que ceux de votre époque. Comment on peut expliquer ça ? C'est très simple, on ne comprend rien. Mais déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent ? Non, avec ce qu'il dit ? Oui, je... Oui. Venir par le lycée. Non, quand il dit qu'on était plus... Non, 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 je ne pense pas. Mais on était peut-être plus doués que ceux de maintenant. Peut-être. Parce que moi, je constate, même les joueurs, on ne s'entraînait pas comme maintenant. Mais on avait plus de joueurs talentueux. Je prends le cas d'Aboulai Traoré. Donc, le talent brut était... Voilà, il était là. Voilà. Plus qu'aujourd'hui ? Oui, plus qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand un enfant est talentueux, quand il se passe à l'entraîneur, il lui dit non, ne drippe pas trop. Alors que c'est un enfant, ce n'est pas le drippe qu'il peut partir. Mais on lui dit non, 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 ne drippe pas. Fais la passe. Bon, donc, à force de faire la passe, il perd aussi. Quelques trucs, voilà. Mais ça ramène le fameux débat sur le talent brut et la formation. Certains disent que la formation est en train de tuer aujourd'hui le talent brut de tous les garçons. Parce que dans les centres de formation aujourd'hui, on privilégie la passe, le jeu collectif, au détriment du dribble, du contrôle génial. Mais pourtant, tous les grands joueurs au monde sont des formidables dribblers. C'est un contraste que je ne comprends pas, moi. Voilà, mais c'est très simple à comprendre. Il faudrait qu'on voie d'abord nos entraîneurs, les formateurs. Est-ce qu'ils ont été bien formés ? Parce que moi, quelquefois, je vais assister à des entraînements, des centres de formation, pas de Ligue 1. Des centres de formation, ils font des choses qui ne sont pas trop... Voilà. Donc, quelquefois, ce sont ces entraîneurs-là qui enlèvent ce génie au jeune. Voilà. D'accord. Allez, mesdames et messieurs, M. Bakary Connais est sur le plateau de la Grande Team. Eh bien, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Notre page Facebook, la page Facebook de La Troie, vous appartient. Et vous pouvez lui envoyer des commentaires, des questions. Et je suppose qu'il se fera un plaisir d'y répondre, n'est-ce pas, M. Connais ? Un réel plaisir. Voilà. Allez, on va pouvoir passer à l'actualité ce soir. Et l'actualité de ce soir concerne la CAF. Amad Amad de retour aux affaires. Un peu plus de deux mois après sa suspension de toute activité liée au football, le président de la CAF, Amad Amad, revient aux affaires. Le dirigeant malgache a reçu un avis favorable du tribunal arbitral du sport suite à son appel. Et revoilà Amad Amad. Suspendu le 25 novembre dernier par la FIFA de toute activité liée au football, le président de la Confédération africaine de football revient aux affaires. Le vendredi dernier, le malgache a obtenu le feu vert du tribunal arbitral du sport suite à son appel. La justice sportive avait en effet mis en place une procédure accélérée afin d'étudier les accusations contre Amad par la FIFA. Ce dimanche, la CAF a officialisé la décision du TAS. Ainsi, la suspension des sanctions entraîne son retour au poste de président de la CAF. Le dirigeant malgache peut également espérer être candidat à sa propre succession. Dans un communiqué, l'on apprend que le patron du football africain va saisir la commission de gouvernance de la CAF dès ce lundi 1er février relativement à sa candidature. Le TAS a donné rendez-vous le 2 mars prochain pour statuer et se prononcer avant le 12 mars, date de l'élection. En attendant, des sources rapportent qu'Amad va faire campagne. Allez, le téléphone est ouvert. Oui, la ligne de la grande team vous appartient maintenant. Vous pouvez nous appeler au 00 225 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Eh bien, pour nous dire si, à votre avis, Amad Amad va être lavé de toute accusation et être candidat à sa propre succession, eh bien, on attend vos appels. Vous avancez là, donc, qu'est-ce que vous pensez de cette décision du TAS et du retour aux affaires d'Amad Amad ? Et là, je commence avec vous, M. Bakary Koné. Bon, moi, je pense que toutes les mauvaises affaires, c'est en Afrique. C'est la CAF, je ne sais pas. Donc, moi, je préfère, en tout cas, je souhaiterais qu'il soit lavé, mais au cours des élections, que notre candidat puisse passer. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ben, au moins, ça me rend bien clair. Très belle conclusion. Très belle conclusion. Alors, moi, j'ai trop un commentaire sur ça. Le premier commentaire, c'est que, bon, son honneur est un peu lavé quand même. Il est réhabilité plus ou moins. Amad Amad, le président de la Confédération africaine de football, même si c'est un contexte-là. On aura le temps d'en parler. Ensuite, la CAF est un peu blanchie dans cette affaire. Et la décision montre que la CAF n'est pas le réservoir exclusif de la corruption dans le domaine du football. Donc, la CAF est un peu blanchie. Et puis, troisièmement, les décisions de la FIFA ne sont pas irrévocables. La FIFA n'a pas le dernier mot dans le règlement des conflits dans le domaine du sport. Et c'est ça que cette décision-là nous montre. Et donc, la FIFA nous montre un visage un peu accablant et agaçant sur notre Confédération et certaines fédérations sportives nationales sur le continent africain. Mais, au moins, il y a de l'espoir. C'est qu'il y a une institution qu'on appelle le Tribunal arbitraire du sport que tout le monde peut saisir pour régler, je veux dire définitivement, les questions de conflit, même avec la grande FIFA. Donc, voilà les trois commentaires que je fais sur l'affaire Amad Amad. Bon, alors, Jean-Philippe, vous n'aviez pas l'air d'accord avec Roger Stéphane quand il disait que l'honneur d'Amad Amad était blanchi dans cette histoire. Oui, puisque pour l'instant, il n'y a pas eu le procès à proprement dit sur le fond du problème. Je pense que la FIFA a voulu, le tasse plutôt a voulu arrondir au niveau de la forme parce que le tasse a estimé que la décision de la FIFA était un tout petit peu trop sévère, c'est-à-dire l'écarter de la présence de la Confédération africaine du football et l'empêchait automatiquement d'être candidat à sa propre succession. Donc, il fallait d'abord le réhabiliter à ce niveau, le temps que l'institution puisse arriver jusqu'à son terme et qu'on puisse démêler le vrai du faux au niveau des accusations portées contre lui par la FIFA. Mais l'élément sur lequel j'aimerais rebondir, c'est un peu cette coïncidence entre aujourd'hui cette levée de sanctions partielles et le traitement du dossier des candidatures par la commission de gouvernance. – Parce que si on se rappelle bien, Henri Javier a soulevé le cas, la commission de gouvernance aurait dû rendre un verdict définitif au niveau des candidatures avant le… – Le 12. – Le 12, voilà. – Mais elle avait laissé quand même une marge, soit dit en passant, pour auditionner deux candidats. – Le 28 avril. – Est-ce qu'elle n'était pas informée qu'il allait y avoir une procédure accélérée au niveau du tasse, qu'elle allait pourquoi pas laisser cette même fenêtre ouverte au candidat Amaramad ? – Parce que quand elle a décidé ça, automatiquement le lendemain, la FIFA s'est saisie de ce dossier et rapidement la FIFA a communiqué le nom des différents candidats en liste. Et donc je crois que c'est comme si elle avait essayé de forcer la main un peu à cette commission de gouvernance pour qu'elle puisse boucler rapidement cette liste. Je m'interroge un peu si ce n'est pas une simple coïncidence ou si c'était un fait assez calculé. Quoi qu'il en soit, Amaramad ne s'avoue pas vaincu puisqu'il veut briguer le poste de président de la Confédération africaine du football, ce que j'estime, sera très difficile voire impossible pour lui. – Bon, alors attendez, là vous allez un petit peu vite en besogne, on se calme, voilà. Henri Jo, pourquoi le tasse décide de suspendre les sanctions d'Amad Amad, là où la FIFA s'était quand même montrée assez ferme ? – C'est très simple, je pense que c'est pour éviter le risque de préjudice irréparable pour Ahmad Amad au cas où la décision après lui est favorable dans cette affaire entre lui et la Fédération internationale de football. Maintenant, en ce qui concerne le communiqué du tasse, il est dit que le tasse étudiera l'appel d'Amad Amad dans son intégralité le 2MAS et publiera les résultats avant les élections à la CAF. Donc pour l'instant, rien n'est lavé, rien n'est levé, c'est vrai, on suspend juste la sanction, mais rien n'est lavé. Voilà, l'affaire n'est pas terminée, juste on lui permet d'occuper son poste jusqu'à ce que les élections arrivent. – Bon, on a fait quand même un très grand pas, parce qu'il y a une semaine, il n'était pas le président de la Confédération africaine du football, c'était Constant-Marie qui assurait l'intérim, depuis hier, il est de retour dans son fauteuil de président de la Confédération africaine du football. Ensuite, il a été suspendu de toutes les activités du football par la FIFA sur la décision qui le suspend, là on se rend compte qu'il ne peut prendre part aux activités du football. Et enfin, sa candidature avait été rejetée par la commission de gouvernance parce qu'il avait été suspendu. Oh, je crois qu'aujourd'hui même, il a saisi à nouveau la commission de gouvernance par rapport à son dossier de candidature sur l'élection qui vient. Donc si ça, ce n'est pas une forme de réhabilitation, j'ai envie de comprendre. Ensuite, sur la fermeté de la FIFA, la fermeté de la FIFA peut être mue par des intentions et un agenda caché. Il a été suspendu juste avant les élections. Mais on doit se poser des questions. Il a eu un premier avis favorable, le 29, et le TAS a mis en place une procédure accélérée par rapport à la particularité de son dossier, ce qui doit lui permettre d'être dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc ça montre qu'on est dans les procédures et dans les affaires de justice. Ce sont les procédures. Nous sommes dans les procédures. La TAS est dans sa procédure. Lui également. Le TAS. Et qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Voilà. Alors, le TAS, le tribunal arbitraire du sport est dans sa procédure. Ahmad Ahmad est dans sa logique de procédure. Pour l'instant, on regarde. Mais j'avoue qu'on a fait un pas énorme de la situation dans laquelle il était il y a une semaine par rapport à la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Alors, le pas énorme, je ne le vois pas parce que déjà, l'effet suspensif de sa sanction a été demandé depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi on a attendu jusqu'au aujourd'hui où la publication de la liste des différents candidats a été déjà faite avant de lever cette sanction, de suspendre la sanction de Ahmad Ahmad. Je veux bien comprendre. Parce que quand Roger Stéphane nous parle d'avancée, je ne vois réellement pas l'avancée. – Elle est actuellement président de la CAF. – Non, mais il est président de la CAF. L'objectif, ce n'est pas d'être président de la CAF. L'objectif pour lui, c'était d'être candidat à sa propre succession. Et malheureusement, avec la sanction qui est venue, c'est compliqué pour lui. – D'accord. Allez, on a M. Kouamé qui nous appelle de Cocody. – Bonsoir M. Kouamé. – Ah, on a perdu M. Kouamé, ce n'est pas grave. Allez, je vous redonne le numéro de téléphone. 27 21 59 93 99. Et si vous êtes en dehors de la Côte d'Ivoire, vous faites 00 225 27 21 59 93 99. À votre avis, Amad Amad va-t-il être lavé de toute accusation et être candidat à sa propre succession ? Eh bien, justement, allez, je vous pose la même question ici sur le plateau. Vous allez utiliser les petites ardoises qui sont devant vous. Allez, Bakary Kouamé, c'est comme à l'école. Voilà, vous écrivez oui ou non. Amad Amad va-t-il être lavé de toute accusation et être candidat à sa propre succession ? On y va, c'est… Non, je ne veux pas de oui et non, peut-être. – C'est difficile. – Non, 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 non. – C'est difficile. – Allez, on se prononce ce soir, on se prononce. – Allez, prononcez-vous. – Allez, on y va, un, deux, trois, enlève les ardoises. – Il ne s'est pas prononcé. – Oh là là, vous méritez un petit carton. Là, vous méritez de sortir du plateau. – Non, j'étais en retard, en fait. – Je ne vais plus à votre ardoise. – Donc, j'ai deux oui, un non et puis un qui va sortir du plateau, c'est ça ? – Oui. – Bon, alors, j'écoute d'abord M. Bakary Connet, allez-y. – Oui, bon, j'ai dit oui. – Oui. – Il sera lavé de tout soupçon parce que, moi, personnellement, je pense que s'il devait être… si cela ne devait pas arriver, on allait peut-être ne même pas le laisser venir, disons… – De réhabiliter. – De réhabiliter. Voilà, ça, c'est le premier point. – Oui. – Le second point, quand tu écoutes les autres radios, les gars disent toujours… il sera probablement… Alors que, moi, personnellement, quand j'écoute ces radios étrangères-là, ils m'ont dit que ce sont eux qui ont peut-être les informations les plus crédits, peut-être. – Hum. – Peut-être, parce que quand ils disent quelque chose, sûrement, ils ont leurs sources d'informations. – Hum, 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 voilà. – D'accord. – Mon personnage, je pense qu'il sera réhabilité. Et moi, pour moi, il faut qu'il soit réhabilité pour que les Africains soient aussi lavé de tout soupçon. Mais, comme je l'ai dit au début, pour la fait, il faut que l'autre soit… – D'accord. – Jean-Philippe, allez, on vous écoute. – C'était très difficile pour moi de me décider parce que c'est une procédure judiciaire. Et la victoire d'aujourd'hui en procédure judiciaire peut cacher une défaite demain. Parce que souvent, on essaie de contenter les différentes parties. Là, comme Henri Joël le disait, c'est vrai, dans un premier temps, on peut créer une victoire pour Ahmad Abad parce qu'il retrouve son fauteuil, mais on n'a pas encore jugé le fond du problème. Et là, le communiqué du TAS est très clair, puisque dans le jugement du fond, la FIFA sera obligée de venir également avec des documents pour démontrer que la décision de le suspendre n'a pas été faite sur une base, excusez-moi le terme, je dirais farfelue, voilà, qu'ils ont des éléments probants pour le suspendre. Auquel cas, la FIFA perdrait énormément en termes de crédibilité. Suspendre le président de la Confédération à quelques heures du processus électoral et ouvrant la voie tout simplement aux pensées complotistes et ne pas être à même de pouvoir défendre cette position, ça va être vraiment grave pour cette maison. Et par rapport à cette procédure judiciaire, je préfère être assez prudent, parce que c'est vrai, s'il est réhabilité, automatiquement, il devra être candidat pour ne pas subir le préjudice dont on a parlé. Alors qu'on sait que dans la configuration actuelle, il va être très difficile aujourd'hui pour ceux qui ont décidé d'établir la liste des quatre candidats d'en accepter une cinquième en termes de candidature. Donc je préfère attendre le dénouement de cet événement pour savoir à peu près le destin de M. Ahmad Ahmad. D'accord. Henri-Jean, vous avez dit non ? Moi, j'ai dit non parce que déjà, on va prendre le cas de Platini qui a eu à peu près les mêmes histoires avec la FIFA et on sait où le dossier est arrivé. Mais dans le cas d'Amad Ahmad, ce sont quand même ses propres collaborateurs qui ont commencé à évoquer certaines pratiques. Certaines dérives. Certaines dérives lors de sa gouvernance depuis son arrivée en 2017. Et ses différents collaborateurs ont quand même des dossiers qui sont parvenus au niveau de la FIFA. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on est en phase de quelque chose. Le TAS ne veut pas pénaliser, en quelque sorte, Ahmad Ahmad dans cette campagne à l'élection. D'où la suspension de sa sanction. Le Sénat ne veut pas dire que c'est terminé entièrement, il est réhabilité. Non, jusqu'au 12 mars, on saura si oui ou non. Mais je suis très pessimiste quant à une certaine réhabilitation complète d'Amad Ahmad dans cette affaire. D'accord. Roger Stéphanova vous entend dans un instant. Mais on a M. Gosset d'Azito Palace. Bonsoir, bonsoir, M. Gosset. Bonsoir, madame. Comment allez-vous, M. Gosset ? Oh, toujours bien avec vous. Oh, c'est très gentil. On est ravis de vous entendre ce soir, M. Gosset. Merci. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. À votre avis, est-ce qu'Amad Ahmad va être lavé de toute accusation et être candidat à sa propre succession ? Non, je pense que là, en posant le problème ici, c'est un vœu que vous voulez qu'on soumette, qu'on émette. Parce que nous n'avons pas le contenu de son chef d'accusation. Nous ne savons pas. Même si nous le savons, on ne sait pas si effectivement les faits sont établis ou pas. Mais moi, pour l'Africain que je suis, je souhaiterais qu'il soit lavé. Il soit lavé pour l'honneur de l'Afrique. C'est mon problème. Maintenant, s'il vient dans la compétition, comme l'a dit M. Connet, je souhaite qu'il perde. Parce que nous, la Côte-Benzorne, nous allons prendre cette caf-là. C'est mon vœu le plus absolu. Alors, je vous dis salut au passage rapidement M. Connet. Et avec lui, il tapait Petit Valentin et les autres anciens de la SEC. Et puis vraiment, on vous dit merci. Et si vous vous rappelez l'autre fois, vous aviez dit quel était le premier acte que le comité de normalisation allait poser. Absolument. Ils avaient parlé de l'Africa. Tout à fait. Et je dis voilà que les sages sont en train de prendre le trou par les cornes. Voilà. Voilà. Ne vous inquiétez pas. M. Gosset, on va en parler demain plus en profondeur. Et là, on espère que vous nous appellerez encore pour nous dire ce que vous en pensez. D'accord ? Bien sûr, je serai à Bangorou. Je vais à M. Gosset. Et là-bas, je vais vous appeler. Avec grand plaisir, M. Gosset. Merci. À demain. Merci beaucoup. Très bien. Donc, M. Gosset qui rejoint pleinement l'avis de Bakary Connet. M. Gosset a donné moi ma position. Mon oui, en fait, est un vœu. C'est un souhait et c'est une prière pour le football africain. Parce que ça va être difficile, en l'état actuel du schéma, ça va être difficile. Mais ce n'est pas impossible. Et je vais vous rappeler la décision qui a été prise par la Confédération africaine de football lors de sa vidéoconférence tenue ce jeudi, ce dimanche. Elle dit que la CAF officialise ce que le TAS avait laissé entendre. Non seulement Ahmad Ahmad peut être candidat à sa propre succession, mais il récupère automatiquement son footer de président de la Confédération africaine de football. À partir de cet instant, tous les espoirs sont permis. La procédure de justice est engagée, tous les espoirs sont permis. Mais ce qui est beau dans cette affaire, ceux qui disent qu'il n'est pas réhabilité. Il y a une semaine, Ahmad Ahmad ne pouvait pas aller au chan parce qu'il était suspendu des activités de football. Mais je suis convaincu et je souhaite qu'il ait montré son beau visage au demi-finale du chan au Cameroun et qu'il aille à la finale pour qu'on sache que le président de la Confédération africaine de football est présent sur les compétences africaines. Ce serait magnifique. Mais ça, c'est une réhabilitation. Qu'on ne le veille ou pas, c'est une réhabilitation. Maintenant, pour le reste des procédures, on y est et on verra bien. Je l'encourage à tenir son combat, à aller droit, à continuer sa bataille. Et s'il est réhabilité, mais ce serait totalement réhabilité qu'il est candidat, mais ce serait formidable pour le football africain. D'accord, on va voir ce qu'on pense. M. Ibo, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, Tiya. Bonsoir, le 26 mois. Alors, comment allez-vous, M. Ibo ? Oui, très bien. Dieu fait grâce. D'accord. Très bien. Alors, M. Ibo, qu'est-ce que vous en pensez ? À votre avis, est-ce qu'Amad Ahmad va être lavé de toute accusation ? Et est-ce qu'il sera candidat à sa propre succession ? Ben, aujourd'hui, je me pose la question. Est-ce que le délai au niveau des candidatures n'est pas encore dépassé ? C'est une question, oui. Oui, oui, c'est ce que j'aimerais savoir. Vous voyez qu'aujourd'hui, M. Ahmad vient d'être rétabli par le TAF. Oui. C'est ce que, bien sûr, on aimerait voir au niveau de la FIF, mais malheureusement. Est-ce que le délai, parce que M. Ahmad peut être candidat à l'élection au niveau de la FIF ? D'accord. C'est ce que nous nous posons. Alors, Henri Jo va vous répondre. Alors, rapidement, il faut savoir que déjà, on notifie les candidatures aux différentes fédérations et aux candidats 60 jours avant les élections. Et si on compte 60 jours avant le 12 mars, c'est le 10 janvier que les candidatures ont été notifiées. Maintenant, ça, c'est en ce qui concerne les tests au niveau de la Confédération africaine de football. Est-ce qu'on ira contre ces tests-là en validant une autre candidature au-delà de la date limite de l'officialisation des candidatures ? Ça sera la grosse interrogation. Il peut déposer sa candidature. Ça peut être reçu, mais est-ce que de là à être validé, c'est une autre question. On attendra de voir ce qui va se passer. Donc, vous voyez, vous voyez que carrément, M. Hamad, à moi, je dirais, à ce niveau, est carrément détruit. Et hors-jeu, pas hors-jeu. Il n'est pas totalement détruit. Ah bon ? Allez, Jean-Philippe. Non, bon, c'est que je veux dire, Henri Jo a la bénéficié, le délai de 60 jours. Sauf que quand la FIFA récupère le dossier et que la FIFA donne la liste des 4 candidatures, on est dans ce délai de 60 jours. Donc, est-ce que la date des élections sera maintenue ? Si elle est maintenue, ça veut dire qu'il y a eu déjà une entrave à la règle qui a été faite. Donc, pourquoi de ne pas tout ce monde permettre également qu'il y ait une dernière candidature à quelque chose des élections ? Donc, attention, on a déjà dépassé le cadre légal du processus électoral de la Confédération africaine du football. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les dernières candidatures, celles de Motsépé et Yaya, ont été validées à la suite de l'audition qui a eu lieu le 28. Après que la FIFA ait souhaité que tous les 4 acteurs soient candidats, l'audition a suivi la FIFA dans sa volonté et elle a été valide. Donc, sur ça, il peut peut-être y avoir, je dis peut-être y avoir une dérogation spéciale par rapport au président sortant de la Confédération africaine du football. D'accord. Monsieur Ivo, on explique ? Oui, oui. Donc, voilà. Donc, on attend pour voir. Voilà. C'est ça, c'est ça. On attend pour voir. Maintenant, tiens, j'aimerais ici saluer M. Bakarikouni. Eh bien, il vous écoute, allez-y. Voilà. Quand j'ai dit Bakarwai, il sait de quoi je parle ? Apparemment, oui. Allez, merci, merci, M. Ivo. Merci beaucoup. Oui, allez rapidement. Alors, Henri Jo. Toujours sur cette affaire de candidature, il faut savoir que le comité qui a siégé pour essayer de... Un comité de gouvernance. Un comité de gouvernance. Déjà, n'avait pas rejeté les candidatures de Motsépé et de Yaya. Je suis d'accord avec vous. C'était recevable. La FIFA n'a fait qu'officialiser. Donc, du coup, depuis le 12, on savait qui était candidat. Seulement que... Bien sûr, bien sûr, depuis le 12, on savait qui était candidat parce qu'après les travaux, on a dit deux candidatures acceptées, deux recevables. Donc, du coup, on sait que les quatre candidatures, plus ou moins, allaient être acceptées dans cette élection. D'accord. Allez, et puis rapidement, un dernier point en ce qui concerne la CAF. Mardi dernier, la commission de gouvernance de la FIFA a invalidé la candidature de Consta Omari, donc vice-président de la CAF, pour un poste au sein du conseil de la FIFA en raison d'une enquête formelle en cours par la commission d'éthique de la FIFA à son encontre. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous pensez de cette autre affaire contre un autre haut dirigeant du football africain ? Monsieur Bakary Koné. Bon, je reviens sur la même chose. Je me dis que pourquoi c'est surtout les Africains qui sont toujours acculés ? Il n'y a pas que les Africains. Il n'y a pas que les Africains ? Non. Bon, moi, en tout cas, sur la dernière actualité, oui. Oui. Non, mais il y a eu l'affaire Platini. Il y a eu d'autres affaires dans d'autres conditions. Non, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. La présidente de Tobago et autres. Voilà. Oui, non, je suis d'accord. Mais je pense que les Africains doivent faire attention quand même. Ils doivent faire attention. Il faut qu'on fasse tout pour ne pas qu'on nous épingle à chaque fois. Ça, c'est clair. D'accord. Très bien. Allez, on en revient à vous, monsieur Bakary Koné. Alors, vous êtes le président de l'Amicale des gardiens de but de football. Des entraîneurs de gardiens de but de football de Côte d'Ivoire. Vous pouvez nous parler un petit peu de cet Amicale ? Expliquez-nous tout. OK. Bon, c'est très simple. C'est que, comme on l'a dit, on avait un problème de formateur de gardiens de but. Mais nous, on a créé cet Amicale parce qu'on voulait quand même revaloriser le poste d'entraîneur des gardiens. Il faut reconnaître que les gens ne recevront pas les entraînements des gardiens. Ah ! Oui. Ça, je prends un exemple simple. Il y a des équipes de première division, Ligue 1, qui n'ont pas d'entraîneur des gardiens. Il y a des équipes de première division qui, après l'échauffement, font monter leurs entraîneurs à la tribune. OK. Et il se trouve que, quand le gardien est blessé, ils veulent qu'il descende pour venir échauffer. Mais ce n'est pas possible. Étant donné qu'il y a des noms pour ceux qui doivent être à la partie technique. Donc, c'est pour tout ça que nous avons essayé de mettre en place, n'est-ce pas, cet Amicale. D'accord. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de vos fonctions ? Beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. On a même eu à faire beaucoup de formations dans les communes d'Abidjan. On a même allé à Gagnois. Mais ce qu'on utilise le plus, c'est le côté finance. Oui, parce qu'on travaille sur notre propre fonds. On a demandé des sponsors. On a l'acheté des sponsors. On écrit à la FIF tout ça. Mais bon, pour le moment, c'est vraiment dû. Dans les associations des footballeurs, on retrouve tous les grands noms du football ivoirien. Est-ce que chez vous aussi, là, on retrouve tous les grands noms des anciens grands gardiens des buts, et actuels d'ailleurs, du football ivoirien ? Oui, je prends l'exemple de Tizier, qui est à la CAF. C'est lui-même qui prépare nos formations à la DTN. Il y a Alain Guamene, qui nous apporte son savoir. Très bien. J'ai vu que le jeune tapé Eliezer. Voilà, oui. Le F. Saint-Pedro. Quand on va, par exemple, donner des diplômes à nos anciens, on prend le jeune gardien pour qu'il y ait quand même un passage de témoin. Bon, ma vraie question est celle-là. Est-ce que tous les gardiens, là, Sissé, Tapé, Banné, tous ceux qui sont là aujourd'hui, est-ce que tout le monde est mobilisé autour de vous pour la réussite de cette association quand on sait que les gardiens de buts ne sont pas logés à la même enseigne que les joueurs de champ ? Oui, ça, c'est vrai. Je ne veux pas simplement pour dire qu'avec Tizier, nous sommes en train de mettre en place un système, comme il n'y a pas de championnat, pour qu'on puisse avoir les gardiens de première division. Voilà, parce que nous sommes là, mais on s'amuse, mais il y a un problème qui se pose. Quand vous prenez les gardiens qui jouent actuellement, ils ont quel âge ? C'est-à-dire, dans deux, trois ans, ça va être difficile. L'équipe nationale ? L'équipe nationale. Je parle de l'équipe nationale. Donc, il faudrait qu'on fasse tout pour quand même trouver des jeunes qui pourront quand même... Mais justement, vous parlez de l'équipe nationale. Est-ce que votre amical est consulté pour le choix des gardiens de l'équipe nationale ? Non, non. Du tout ? Non, 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 pas du tout. Parce que quand l'entraîneur arrive, il travaille avec son entraîneur de gardien, directement. Voilà. Donc, c'est entre Tizier et le coach national. Mais est-ce qu'il y a quand même une collaboration entre vous et puis... Oui, non. On a une collaboration avec Tizier. Parce que la plupart du temps, ils passent dans les clubs pour essayer de prendre les dits des entraîneurs. Oui. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez évoqué, on a Abdoul Karim Sissi qui est proche de la retraite en ce qui concerne l'équipe nationale. Sylvain Bouhou également est proche de la retraite. Au niveau, on va prendre sur le plan national. Aujourd'hui, si on doit penser à un gardien capable de les remplacer en équipe nationale, sur le plan national, qu'est-ce que vous voyez ? Non, mais il y a beaucoup de jeunes gardiens. Ils sont nombreux, mais quand même... Oui, je prends quelques-uns. Certains se démarquent. Oui, je prends Eliezer. Je prends le jeune gardien de l'AFAD. Edan. Edan. URIS. Oui, qui peut quand même apporter. Il y a quelques jeunes quand même. Banner-Africa. Voilà, Banner-Sissi-Rétabli. D'accord. Jean-Philippe, vous avez une question ? Non, non. Ah, non ? Non, non. Finalement ? Ok, très bien. Alors, M. Bakary, qu'on est la semaine dernière. Vous avez honoré le révérend Ediemou Jacob. Oui. Pourquoi ? Bon, disons que quand on joue un match de football et quand on marque un but, qu'est-ce qui se passe ? Les gars vont vers où ? Les gardiens de but. Et puis après, l'entraînement des gardiens. Parce que les gars se disent, mais attends, ce gars-là, comment il entraîne son gardien ? Et partant de là, on s'est dit que ces personnes qui n'ont pas été trop vues, parce que au football, ceux qui sont vraiment vus sont les buteurs. Et là, on voulait quand même dire aux gens qu'on a eu des gardiens de but. Il y a beaucoup qui ne savent pas que le révérend Ediemou était gardien de but. Il était gardien de but à Bassam. Oui. Ah bon ? Tout à fait. Le coach Yeo, il était gardien de but. Donc, nous sommes passés. Le Martial. Oui, le Martial, oui. La semaine dernière. Nous sommes aussi. On a donné, on est passés chez beaucoup, on leur a mis des diplômes. Diplôme d'honneur, comme on a passé de moins. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. On est passés chez Salimahou. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup. Goïmar, Gesson, Clément, tout ça. Quand nous sommes passés les voir, on leur a mis des beaux. Ils étaient vraiment émus. Oui, c'est un beau geste. C'est un beau geste. Alors, dernière question pour vous, M. Bakary Kone. Quels sont les projets de l'Amical que vous dirigez ? Bon, nous, c'est qu'on recherche. C'est surtout la formation des cadres. Ceux qui doivent former nos jeunes. Bon, on a eu des formations. On a même eu des vidéos, conférences, si on peut le dire, avec Barnela, qui a été notre formateur ici. Voilà. C'est ce qu'on recherche. On veut aussi aller à l'intérieur du pays pour la détection des jeunes. s'il y a les moyens, bien sûr. Et puis, participer à la désignation du meilleur gardien de l'année. Parce qu'on constate que ceux qui désignent les gardiens, ils ne sont pas gardés de but. Peut-être, eux, c'est seulement les buts encaissés qu'ils voient. Alors qu'il y a des gens... Ils ne voient pas les arrêts. Voilà, ils ne voient pas les arrêts. Tu peux être dans une équipe où l'équipe n'est pas performante. Tu encaisses des buts, mais les ballons que tu arrêtes, il faudrait qu'on prenne ça aussi en compte. Voilà. Absolument. Et puis, exiger aux clubs, surtout des ligues 1 et des ligues 2. Je vous dis qu'il y a beaucoup de clubs de ligue 2 qui n'ont pas d'entraîneur de gardien. Il y a quelques équipes de ligue 1 qui n'ont pas d'entraîneur de gardien. Il faudrait que ces équipes-là prennent au moins un entraîneur de gardien. Vous voyez, l'entraîneur de gardien, c'est qui ? C'est quand même l'adjoint de l'entraîneur principal. Comme je vous l'ai dit, il y a des entraîneurs de gardien qui ont la licence ACAF. Ils peuvent aussi entraîner. Donc, ils peuvent être d'un bon apport auprès des entraîneurs principaux. Voilà. D'accord. C'est tout ? Et puis, on veut aussi rencontrer. Il faudrait qu'on rencontre les journalistes. Parce que quelquefois, quand les gardiens encaissent, il y a des choses qui sortent là. On a déjà du abou en dessous le dernier match. Voilà, il y a des gens qui... Ça veut dire que la plupart du temps, les gens ne voyaient pas le placement du gardien et tout ça. Et puis, le geste, même que les défenseurs font. Quelquefois, quand le ballon arrive, il dit au gardien, reste. Et puis, il ne va pas. Quand ça rend l'inuit, c'est la faute au gardien. Il y a tout ça. Nous, en tout cas, on aimerait bien discuter avec les journalistes. Avant de rencontrer avec eux, discuter un peu. Parce qu'il y a aussi les présidents du club. Parce qu'eux aussi, eux-mêmes, ils ne prennent pas en cause de ça. C'est avec les entraîneurs des gardiens. Non, je vous l'ai dit. Non, non, mais on vous croit bien. On vous l'a dit. Donc, là aussi, on peut aussi avoir une rencontre avec eux. Parce que déjà, on a un module où on parle de relations entraîneurs, entraîneurs de gardien et députés. Il y a même nos entraîneurs de première division qui ne voient pas l'importance de l'entraîneur de gardien. Vous vous entendez, la veille, il te dit, on a tel truc à préparer. Vous préparez, vous arrivez sur le terrain. Il dit, bon Joe, tu as seulement cinq minutes, échauffe-les. Ça aussi, ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on discute avec eux. – Une vraie considération. – Une vraie considération. – Très bien. En tout cas, le message est passé. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la grande team. – Merci bien. – Vous revenez quand vous voulez pour nous donner de très bonnes nouvelles quant à l'amicale, les entraîneurs. – D'accord ? – Non, en tout cas, on vous remercie, on vous remercie. Parce que c'est quand même la première fois qu'on nous reçoit sur le plateau. – Eh bien, c'est le début de plein de choses, en tout cas. – Merci beaucoup. – D'accord ? Allez, merci beaucoup. – On va marquer une nouvelle pause dans ce numéro de la grande team. On va se retrouver juste après la pub. On va parler, on va débriefer de tout ce qui s'est passé sur les pelouses européennes ce week-end. Et Yellow fera son retour, oui, sur le plateau de la grande team. Allez, ne bougez pas. À tout de suite. – Sous-titrage MFP.